Alors l'agenda 2030 c'est un cadre universel dans lequel la France est engagée pour finalement atteindre un monde meilleur, une France plus belle, plus respectueuse de l'environnement, des enjeux sociaux et prospère sur le plan économique. Alors ces rencontres du développement durable sont l'occasion de faire le point. La France se classe plutôt bien à l'échelle internationale dans la réalisation de l'agenda 2030, ça c'est pour présenter les choses de façon positive, mais en réalité les crises multiples que nous connaissons la font soit régresser sur certains objectifs de développement durable, soit ralentir sa progression et disons-le clairement, nous ne sommes pas complètement alignés sur la réussite de cet agenda. C'est donc l'occasion de commencer à faire le point et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a annoncé aujourd'hui que la France allait s'engager dans une revue nationale volontaire devant les Nations Unies, l'été prochain, à l'occasion du forum politique de haut niveau. La France fera un point d'étape à mi-chemin dans l'agenda 2030, il a été adopté en 2015, il doit être réussi en 2030, nous serons en 2023. Donc à mi-chemin, la France présentera à l'ONU son point de situation, un bilan complet construit avec les acteurs. Les individus doivent s'engager, les entreprises doivent s'engager, l'État, les pouvoirs publics doivent s'engager et au fond c'est comme une traversée, nous devons la faire tous ensemble de façon synchronisée. C'est l'objet même de la planification écologique et de l'action générale du gouvernement qui cherche à donner un horizon et c'est l'horizon 2030, l'entrepreneuriat, l'action, la mobilisation de tous au service de la réussite de l'agenda 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada